donc en accord tous les deux on a intitulé ce comme ça un soir à 20 heures vous me demandez un titre puis c'est venu comme ça après quel piège parce que oui mais il faut parler du corps ce qui est le sujet d'ailleurs mais on parle de beaucoup de choses mais le corps il nous échappe toujours sauf peut-être avec l'échographie mais ce sont encore des images alors je vais parler de ce que je connais pas c'est les neurones donc je suis absolument pas légitime mais je vais dire pourquoi cette recherche c'est ce qu'on appelle les neurosciences me fascine me séduit me donne des me fait rêver quelquefois aussi alors juste un petit un petit rappel de l'histoire oui voilà merci parce que effectivement la question c'est comment l'enfant passe part de son son comment le corps va donner naissance à l'esprit voilà donc on revient de à la fois très loin mais avec tout cet imaginaire et ses concepts qui nous ont bercé qui nous ont aidé à penser qui garde comme on l'a entendu ce matin puis sachant que la marie n'avons parlé ce matin avec l'élégance de penser quand nous nous lui connaissons je me suis permis donc de changer de registre et de passer aux neurones alors les théories psychodynamiques issues de freud se sont diversifiées non sans secousses dans les dans les les champs théoriques qui qui s'étaient déjà développées les on va dire les champs freudien plus classique et alors ça secouait parce que les bases de la théorie de l'attachement marquer l'ancrage biologique de la jeunesse du lien humain à partir de l'éthologie animale les travaux de corinthes et cetera donc choc est ce que est ce que cet ancrage biologique allait remettre en question la théorie des pulsions était en passe rapidement mais l'intérêt de c'est la validité de 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 ces nouvelles théories n'y est nichée par bon on va pas citer tous les noms c'est que elles sont tissus de l'observation de l'observation et de la clinique et pour ce qui est de l'humain de l'observation des effets chez les enfants des carences en particulier de l'hospitalisme et en particulier pendant la guerre vous connaissez l'histoire probablement où des enfants ont été placés hospitalisés séparés et qu'on s'est rendu compte que sans en dehors de de lien suffisant et d'attention relationnelle suffisante ces enfants développer des troubles graves vous pouvez se laisser mourir donc il a fallu commencer à essayer de dégager des ponts entre des mondes conceptuels des constructions et qui se sont fait la guerre pendant qu'ils se font encore un peu la guerre mais on progresse beaucoup dans les rapprochements c'est à dire en essayant de ne pas opposer une théorie à une autre mais de chercher les ponts les articulations et l'intérêt je le cite là parce qu'une de nos collègues montpellier reine a beaucoup peu vrai pour nous faire connaître le travail de bulinger qui est un psychologue du développement à genève sur l'approche sensorimotrice qui est au fond l'observation de comment l'enfant s'organise en sa relation au monde et avec lui-même donc d'une manière a théorique c'est à dire c'est une description un regard sur l'enfant qui est tout à fait passionnant et qui ne s'oppose à aucune théorie d'ailleurs bulinger travaillé avec des psychanalystes et puis les neurosciences et alors est ce une science une chance pour articuler les les points de vue alors les neurosciences sont évidemment quand on en parle aussi secouer ou réveiller le traumatisme des des sciences cognitives trop étroites ou trop dogmatiques qui donnaient l'impression de nier la relation humaine et ce qui n'est pas complètement vrai c'est le dogmatisme existe partout mais donc beaucoup de d'ambivalence pendant un temps et puis finalement ce qui a été formidable c'est voilà c'est les chercheurs en neurosciences enfin tout cas ceux qui se sont fait connaître quand même qui ont écrit ou qu'on a eu l'occasion de rencontrer frappe par leur esprit d'ouverture et la réticence quant à poser des théories qui serait non pas définitive mais ce que j'ai appelé fermé et plutôt privilégier des hypothèses et surtout la curiosité qu'ils ont manifesté pour la pensée des autres et les autres courants de de recherche pas du tout dans leur champ mais qui avait essayé de comprendre l'esprit humain donc et puis c'est fondé sur une méthode expérimentale donc c'est concret avec ces nouvelles techniques ce sont bien sûr les technologies d'observation du cerveau beaucoup plus fines qui ont permis d'essayer de comprendre de décrypter qu'est ce qui se passe dans le cerveau et pas seulement dans le cerveau dans le corps entier quand une sensation se transforme en perception puis en représentation puis en conscience donc des techniques d'exploration l'IRM le g sophistiqué de maintenant la clinique neurologique c'est à dire les lésions chez les patients qui ont permis de comprendre les effets sur certaines fonctions de ces lésions qui ont beaucoup aidé à comprendre le aussi le l'organisation somato psychique somato neurologique on pourrait dire et les tests sur l'animal et et sur l'humain qui se sont multipliés voilà alors je n'ai pas pu m'empêcher de vous de vous faire part de de l'intérêt plus que de l'intérêt là une certaine passion que j'ai eu à j'ai éprouvé à découvrir tous ces ouvrages qui sont sortis dans les années fins fin 70 80 80 90 2000 et ça continue qui sont alors les auteurs cités ce sont des ouvrages destinés au grand public qui ont paru en général chez audi jacob qui sont en bosch maintenant var et là l'inscription corporelle de l'esprit qui a lutté contre justement le cognitivisme étroit en introduisant ce terme de connexionnisme c'est à dire en fait les réseaux s'organisent entre eux ce qui échappe complètement à la volonté à partir de d'une nouvelle expérience et ce foisonnement d'articulation synaptique va créer des phénomènes d'émergence c'est à dire que quand les réseaux neuronaux s'organisent apparaissent de nouvelles fonctions de l'organisme alors ça nous a beaucoup servi de métaphore pour éclairer ce qui se passe dans les réseaux humains puisque finalement on assiste au même processus quand des puisque vous parlez beaucoup d'interdisciplinarité quand on croise le regard autour d'un même objet on n'est plus le même c'est à dire on est rentré on entend du l'autre on est rentré dans la pensée de l'autre elle modifie notre propre pensée sans l'effacer c'est à dire qu'elle l'enrichit et ça se passe au niveau des cerveaux alors ce magnifique livre que je ne saurais trop vous conseiller qui se lit comme un roman ou un jeu de pistes ou un polar quelquefois un peu ardu par moments c'est un gros bouquin passionnant de Edelman qui est après Nobel biologie de la conscience qui est sorti au début des années 80 il avait à cette époque là qu'il y avait encore un décalage entre la sortie en anglais et la traduction française parce que le public français était assez réticent à ce qui venait des anglo-saxons d'une part et puis ce qui venait éventuellement contrecarrer nos théories bien établies dans les quels au passage moi j'ai grandi je suis j'ai bu au biberon françoise dolto lacan freud et les autres donc bon c'est tout ce que je lis là ne m'a jamais paru contredire les constructions psychodynamiques préalables qui sont toujours en cours et puis bon plus médiatisé damasio l'erreur de descartes et particulièrement le sentiment de soin un nouveau jeu s'appelle le sentiment de soin qui précise et approfondit le rôle de l'émotion dans la pensée avec cette notion de marqueur somatique de l'expérience vécue c'est à dire toute expérience vécue laisse une trace somatique dans les neurones mais aussi des traces corporelles liées à la au capteur sensoriel qui a fonctionné lors d'une perception et donc la mémoire du corps enfin c'est lui qui a développé cette notion mémoire implicite mémoire procédurale même si elle existait déjà mais qu'il a il a il a développé décrite et ce qui éclaire beaucoup dans la clinique et pour nous en partie qui avons beaucoup travaillé ou qui travaillent encore dans le autour de la grossesse naissance au moment où le corps de la femme est remanié bouleversé comment cette mémoire implicite inscrite dans le dans le corps dans les émotions et dans les neurones va se réactiver du fait de l'expérience présente donc ce qui donne des ouvertures formidables de réaménagement bon je vais pas rentrer dans les détails puis bon plus près de chez nous en temps et en temps et en espace le lionel d'un cache le nouvel inconscient qui a lu freud beaucoup mieux que je pense que beaucoup d'entre nous de et qui a cherché les ponts entre la neurologie et la psychanalyse c'est un livre passionnant qui se termine par un hommage à la psychanalyse en disant mais il faut pas chercher dans les neurosciences une confirmation de la psychanalyse mais la psychanalyse garde son son rôle de voyage intérieur accompagné et qui a toute sa place et puis le dernier de enfin le dernier que j'ai que j'ai lu et qui m'a beaucoup aussi séduite le code de la conscience ou donc c'est l'équipe de de robert de bré je crois un élève de changeux et ils ont ils essayent de regarder avec les moyens d'exploration et la clinique de qu'est ce qui fait qu'à un moment une idée arrive à la conscience donc ceci chez l'adulte mais c'est très intéressant parce que il termine son ouvrage en parlant du bébé est ce que le bébé a une conscience et bon on en repart on en dira un mot tout à l'heure alors voilà je note je l'ai souligné parce que tous ces auteurs edelman a commencé son ouvrage en hommage à deux grands chercheurs dit il darwin et freud donc c'est intéressant parce que ils ne sont pas venus pour s'opposer mais pour justement compléter enrichir chercher et avec une grande curiosité plus qu'une curiosité une grande admiration pour l'héritage freudien plus dit parce qu'on entend beaucoup parler bien sûr de ici de psychanalyse alors est ce qu'on peut la grande question est ce qu'on peut aborder la question du sujet avec objectivité alors pourquoi quoi ça sert ça sert parce que ceux qui rencontrent le bébé que ce soit pendant l'enfant l'être humain pendant la grossesse comme on vient de l'entendre par les nouvelles techniques par les soins obsétricaux de mais parler les techniques d'imagerie et qui ont quand même transformé et pour les parents et pour les professionnels bien sûr la la connaissance de l'enfant et les pratiques vous l'avez très très bien décrit donc ce sont ces professionnels là qui rencontrent le bébé donc et ses parents en premier bien avant nos nos cabinets très spécialisés de psychothérapie de tous ordres donc ces professionnels ont un rôle extrêmement important d'abord par leur qualité de présence comme on vient de l'entendre et par leur attention à tout ce qui pourrait éventuellement fragiliser le le bon développement de l'enfant à venir à la qualité des liens entre les parents l'enfant je mets de côté là les aspects strictement somatique mais c'est introduit dans cette médecine périnatale la l'intérêt plus que l'intérêt l'évidence que la question des émotions des sentiments de la subjectivité faisait partie de la médecine de la naissance et devait rentrer mais alors comment rentrer comment comment avancer dans le champ des mots émotions sans s'y perdre et ce qui reste une question et sans se transformer en psychothérapeute quand on est obsétricien échographie sage femme pédiatre la question n'est pas là mais la dérive existe donc l'enfant pour revenu à l'enfant se construit avec un potentiel génétique évidemment avec la question de l'impact de l'environnement sur l'expression de certains gènes l'épigénétique une constitution et son organisme avec ses ses particularités et un environnement humanisé je ne fais que dire ce que vous savez et donc on arrive du corps au sentiment de soi dans le corps c'est d'abord les sensations puis les perceptions puis les puis les émotions les et les représentations et enfin comment tout cela arrive par les voies cérébrales neuronales on va dire à la conscience alors juste rappeler que des six mois de grossesse six mois et demi les sensations chez le fœtus l'enfant in utero les sensations dorsales sont extrêmement intenses par la paroi éthérine liquide amniotique et vont préfigurer là ce qu'on appelle après la fonction contenante qui a été théorisé par les psychanalystes bien avant l'échographie la fonction contenante qui dans lequel les les bases organisationnelles de l'enfant se sont construites là et cette notion d'enveloppe corporelle qui va devoir retrouver sous d'autres formes après la naissance quand il n'est plus porté par par l'utérus et qu'il est soumis à l'apesanteur ce qui modifie profondément ses sensations c'est une esthétique pendant cette période on voit que la zone orale est active moi je vais aller très vite parce que vous on vient de de l'ant de l'entendre grâce à vous l'intentionnalité déjà le le fœtus étant porté tenu par l'enveloppe peut mobiliser c'est c'est ces membres et bon et l'autonomie a beaucoup peu on entendra tout à l'heure a beaucoup souligné tout ce qui peut se vivre entre un enfant et ses parents grâce à cette aux perceptions et aux communications possibles dès la cette période de la grossesse l'olfaction l'audition j'en passe alors après la naissance c'est un véritable orage hormonal et c'est là que stanislav de henne dit mais peut-être que le bébé quand il naît il est conscient parce que il est passé d'hormones un peu anesthésiante de la vie intra-utérine à des flux d'hormones qui les catécholamines les hormones de stress qui tout le lui donne cette réactivité ses yeux grands tout vert et cette aptitude à la communication d'emblée présente avec quand même ce qui s'est déjà construit en lui parler sensation perception etc communication donc bon bulinger par des flux sensoriels qui sont intenses externe interne et le l'influence de la gravité qui est une sensation nouvelle pour lui donc il va chercher n'étant pas armé pour résister à la pesanteur tout seul il va chercher des points d'appui sensoriel à l'extérieur donc c'est le portage par les donneurs de soins la mère en général le père la mère le père et pour pouvoir recevoir des réponses à ses sensations qui l'encombrent quelquefois parce qu'elles sont trop violentes pour ses capacités de régulation et puis va diversifier progressivement grâce aux réponses de l'environnement les les signaux venant de l'extérieur ou de l'intérieur alors les la perception c'est pas tout à fait face et le nid la marche suivante tout se passe en même temps bien sûr c'est la réception du signal par le capteur sensoriel c'est une odeur mais c'est là aussi la réponse de l'organisme à ce même signal c'est à dire c'est l'ajustement végétatif et moteur du corps qui va se complexifier avec l'histoire des neurones miroirs vous savez que qui permettent de de que le corps s'organise en regardant un mouvement même s'il ne fait pas le mouvement il ya une espèce de préparation voilà donc la perception allie les deux donc on voit c'est pour ça qu'on a souvent dit on le dit le réel est inaccessible parce que le réel est toujours une création c'est c'est une création entre la perte la sensation reçue et les réactions de l'organisme à cette sensation donc c'est une recréation permanente le nourrisson va rechercher des régularités dans son entourage pour commencer à anticiper ce qui va lui donner une certaine maîtrise sur l'environnement et accéder à la différence faut que j'aille plus vite les émotions alors damasio bon c'est passionnant certains d'entre vous ont dû le lire c'est donc ce qu'il dit juste ce sont des ensembles compliqués de réponses chimiques et neuronales qui forment une nouvelle configuration de neurones qui seront à l'origine des sentiments d'émotions puis après de la conscience des sentiments d'émotions etc alors les émotions aident à se maintenir en vie elles participent à l'homéostasie au maintien donc de l'équilibre interne dans le flux des changements par des voies chimiques hormonales etc et les émotions de base se constituent très rapidement ce qu'on appelle l'arrière fond de base c'est à dire bien-être malaise calme tension puis vont se diversifier et vont se réguler à travers les réponses de l'entourage puisque le bébé à la naissance n'a pas est équipé il a des systèmes de régulation mais il ne peut pas les activer tout seul donc il a besoin de passer par le le les réponses de l'an et le psychi la la manière dont l'entourage va s'ajuster à ce qu'il éprouve pour détoxiquer des émotions qui seraient trop violentes des peurs etc et ça enfin bon je vais pas détailler parce que c'est passionnant de voir le circuit de l'émotion quand on n'a pas bénéficié d'une réponse adéquate comment elle va revenir dans l'amidale et elle va s'y rester et se renforcer et elle ne ressortira pas comme ça ça fait ça explique beaucoup de choses concernant les violences des adolescents plus tard qui n'ont pas été suffisamment ils n'ont pas reçu de réponse suffisamment ajustée alors les représentations d'ellman dit qu'elle résulte de l'activité intense des groupes de neurones qui renvoient différents systèmes du cerveau mais qui ne sont pas tous matures à la naissance mais qui vont progressivement constituer des objets internes et ces objets internes à leur tour vont pouvoir déclencher des réactions de l'organisme au même titre que des objets externes alors damasio reprend en disant que l'inscription neuronale de l'expérience vécue rassemble les ajustements de l'organisme au signal reçu mais aussi les réactions émotionnelles que nous avons eues alors on voit se constituer l'intériorisation d'une expérience vécue et la qualité de l'émotion jouera un grand rôle dans la force de l'empreinte neuronale c'est Jean-Claude la Maisenne qui en parle très bien dans son émission à France Inter voilà dans la conscience on y arrive un grand mystère et ça sera un mystère pour longtemps mais des tentatives quand même d'avancer là dedans c'est passionnant le livre de Stanislas Dehaene qui est là ils ont enfin bon je peux pas détailler et Edelman avec à la fin de son ouvrage avec beaucoup de modestie il dit mais finalement que cherchons-nous avec tous nos nos travaux sur les neurones mais nous cherchons que ce que nous savons déjà sauf que nous le savons par intuition et quelle est la mère qui ne pense pas que son bébé est conscient dès les premiers mois mais ça vaut quand même la peine et puis on peut pas arrêter la science la recherche et puis la recherche nous révèle quand même et nous permet de modifier un certain nombre de nos préalables alors on arrive au sentiment de soi qui était le sujet donc de jour damasio parle du proto soi qui retrouve oui je l'ai mis un peu tard la françoise dolto parlait dans l'image l'image inconsciente du corin c'est ça de la ce qu'elle appelait le mar 6 oui le narcissisme c'est la même tête d'être c'est à dire le sentiment de continuité en paro dans sa passion temporale qui permet qui nous permet de se sentir le même quand d'un endroit un autre d'un espace à un autre ce qui est une illusion parce qu'on n'est jamais le même on change tout le temps mais avec suffisamment de d'un variant pour pouvoir se ne pas se perdre avec soi même sauf dans les cas justement où les réponses de l'environnement n'ont pas permis ou la constitution de 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 l'enfant n'a pas permis cette ce sentiment de continuité d'existence bon je passe alors les leçons qui en découlent elles sont vous les connaissez on les connaît tous c'est que le tout petit dans son immaturité ne peut pas rester seul mais il pilote l'interaction grâce à ses capacités sensorielles et très vite intentionnelle et c'est vrai que pour certains parents ça n'est pas si facile de se laisser piloter par leur enfant tellement ils reçoivent de pression pour faire ci faire ça ne pas faire ci ne pas faire ça et en fait il s'agirait seulement de d'être là et de s'ajuster aux appels signaux de l'enfant et ça n'est pas toujours facile ça leur demande une grande disponibilité on va le voir après donc l'enfant se co construit et finalement est fait que nous sommes tous fait de notre potentiel de base mais de l'autre nous sommes fait de tout ce que nous recevons et tout ce que nous intériorisons du psychisme de l'autre qui organise d'une certaine manière les réponses qu'ils vont nous apporter dans notre construction et est en perpétuel changement évidemment l'intra psychique donc ce qu'on construit dans l'intérêt relationnel et l'enfant va accéder progressivement à un sentiment d'exister comme personne originale on passe là un macroscopique et spécifique c'est le sentiment de soi dans la relation ses donneurs de soins alors ce sentiment continue d'exister dont le pédopsychanalyse Winnicott a si bien parlé s'appuie sur donc sur les émotions inscrite biologiquement dans le corps et une telle construction implique les émotions de l'enfant qui organisent peu à peu les premiers schémas de pensée mais aussi celle des parents qui les émotions des parents s'originant en partie dans leur propre histoire qui vont rejouer en général de manière inconsciente ça nous échappe complètement tout ceci nous échappe complètement mais la conscience n'est qu'une toute petite partie c'est la pointe de l'iceberg et comme ça a été dit ce matin nous sommes mûs par tout ce qui nous échappe donc la régulation des émotions bon je vais passer très vite alors les capacités des donneurs de soins c'est comment comment reconnaître les éprouvés du bébé et comment répondre à ses besoins physiologiques émotionnels dans une continuité suffisante alors bon c'est le rôle des donneurs de soins des parents et puis un certain nombre de circonstances vont entraver cette disponibilité et c'est là que les professionnels qui entourent grâce à la médicalisation de la naissance il faut bien le dire qui a ce bon côté outre les autres c'est de mettre du monde autour de ses parents qui peuvent donc être entendu donc la mère et la mère et autres est la véritable même miroir des éprouvés du bébé et ce que nous nous avons appris grâce à la collaboration avec les équipes obstétricales c'est que la mère et le père la femme enceinte et le père cherchait aussi autour d'eux dans ce période de sensibilité extrême un miroir de ce qu'ils vont être donc c'est très intéressant parce que il y a là une analogie entre les besoins du bébé et les besoins des futurs parents qui portent ce bébé qui vont le mettre au monde donc si le milieu humain est en difficulté d'ajustement le sujet l'enfant de risque de passer par des moyens qui vont peuvent l'entraver les agrippements les conduites auto centré hypertonnistes qu'on voit dans les troubles du développement dans l'autisme en particulier et puis de rétrécir ses capacités à faire à faire face à l'imprévu donc à se replier sur ce qu'il connaît et réduire son 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 espace dessus je trouve pas le mot de sustentation psychique affective et ceci va faire le lit de toutes formes de ces particularités développementales qu'on appelle les symptômes qui sont en fait des processus d'adaptation pour maintenir un minimum de continuité et puis ces scénarios psycho émotionnel que l'on va décrire sous forme de pathologie psychiatrique mais qui sont en fait des constructions issues de des possibles des capacités très entravée d'adaptation à la réalité bon je passe faire perdre du temps alors chacun d'entre nous et l'enfant en particulier va se construire sa grille de lecture au fur et à mesure de ses expériences vécues donc un référentiel je crois que c'est Daniel Stern organisé par les expériences précoces avec lequel il va interpréter nous interpréterons toutes nouvelles situations à travers le référentiel que nous avons construit alors quelquefois ce référentiel est très étroit du fait de mauvaises expériences et donc ne pourra s'élargir que à travers de nouvelles relations sécurisantes que ce soit des relations humaines un travail psychothérapie l'arrivée d'un bébé qui permet de rencontrer des d'autres personnes des professionnels à la fois dans un sentiment d'être soit pris en charge corporellement avec toute la fonction de réassurance que cela constitue mais aussi d'être entendu écouté et que ce qu'on dit a des effets sur les réponses que l'on reçoit donner à un nouveau nouveau sentiment d'avoir un peu de place et de pouvoir sur l'organisation du monde extérieur qui n'ont souvent ils n'ont pas pu ressentir dans leur propre histoire alors les moments ne pas rater c'est tous les moments de la phase de maturation là nous parlons du de la naissance qui est un moment clé pour toutes les raisons qu'on a donné or juste pour puisque la mode face à la mode les réalités sont à l'économie ou finance c'est le bon les anglo-saxons ont assez d'argent ou de c'est leur culture aussi qu'ils les y amènent pour faire des études longitude 1 pendant 30 ans de recul et donc nous ont sorti ce chiffre qui est encourageant pour les tutelles pour essayer de faire entendre la l'importance des étapes périnatales comme on l'a compris sont les bases le fondement même si tout peut se reprendre grâce à la plasticité neuronale mais à quel prix selon le moment où un être humain va consulter parce qu'il est mal dans c'est dans sa vie donc un dollar investi en période périnatale c'est 10 dollars économisé à 20 ans donc c'est cette période périnatale est une étape cruciale importance du bien-être parental tout doit être fait c'est l'intérêt de ce plan qui a mis la sécurité émotionnelle à la femme enceinte au même niveau que la sécurité somatique pas à la place évidemment ça n'aurait aucun sens mais au même niveau et comment ont jointé les deux et c'est vrai que le diagnostic antinatal a vraiment été une occasion de prendre en compte la réalité organique d'un enfant et toute la dimension émotionnelle de l'enfant dans la tête comme on dit la forme dans la tête des parents donc rôle majeur des professionnels dans l'attention bienveillante dans l'identification avec les parents de leur facteur d'insécurité suffisamment tôt pour introduire des étayages alors donc il s'agit de permettre à la mère au père d'éprouver ce qu'ils auront à offrir à leur enfant parce que quelquefois ils n'ont jamais éprouvé ça de sentir au centre de sentir écouter entendu compris qu'on tient compte etc et donc profiter de cette étape et du monde autour d'eux pour leur permettre de l'éprouver et retrouver une confiance en soi pour les parents vulnérables ressentir oui je l'ai dit voilà et anticiper les étapes à venir comme ils vont aider l'enfant à anticiper ce qui va avoir à vivre en l'accompagnant donc tout changement de place mérite attention l'histoire ne fait que commencer j'espère ne pas avoir été trop longue merci Merci.